salut les gars bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un peu de strike donc on pense bien on est grappleur c'est pas notre coeur de métier néanmoins au fur et mesure chaque fois que vous allez penser à votre strike donc pour l'instant on travaille que sur le jab on va commencer et sur le overrun d'accord maintenant comme on a pu le voir on peut penser à ce principe de poulies pour aller donner des percus on pense vraiment est toujours la hanche qui va un peu bouger pas besoin d'être excessif en boxe parfois on va voir la main qui la jambe qui suit la main d'accord mais sincèrement vu notre niveau en percus c'est pas une grosse nécessité pensez juste à ce qui est un peu la hanche qui passe à chaque fois vous verrez qu'à la mesure que les combats vont se faire et ben les mains vont descendre vos percus ça va plus être le bras et il y aura un peu un manque de hanche ce qui arrive souvent après ça peut être vraiment un choix de se dire je percute un peu pour m'accrocher je percute un peu pour reprendre la distance parce que je sens que le mec il est vraiment solide et que j'arrive pas à trouver le système à un moment donné donc il va falloir que je puisse me protéger d'accord donc en percus voire juste à voir osu kigakou d'accord j'approche et on doit constamment penser à notre défense alors on peut avoir l'impression de par les styles tradis et parfois ce qu'on a l'impression de voir avec les gars qui font des grandes esquives que le plus intéressant est de poster ses bras loin effectivement ça peut être intéressant ça veut pas dire que les coups ne vont pas passer parce que qu'importe ce que je fais je serai jamais complètement protégé donc on va avoir toute une dynamique qui est basée sur le fait de se mettre sur des phases de tortue pour pouvoir un peu mieux recevoir là encore on a des petits gants c'est pas des gros gants de boxe donc beaucoup de logique qui fonctionne en boxe ne fonctionneront pas quand on est sur des phases et même à si je suis juste là le gars il va passer au milieu avec des coups qui sont un peu conventionnel un petit peu tetzuki etc néanmoins il y en a ils vont faire donc et si ça tape là bas ça va faire déconstruire ma garde et ils vont pouvoir enchaîner sur le reste on l'a déjà vu en self ce principe de protection comme si on mettait un nucléaire avec nos coudes d'accord dans certains styles là encore en self pour trouver un tout petit peu dans le panne toucan qui est à la boxe philippine c'est de dire en gros pensez à aller percuter la main de votre partenaire ce qu'ils appelleraient wounding factuellement c'est très dur à faire et c'est plus l'état d'esprit qui est intéressant c'est à dire que quand je suis en train de boxer je dois faire gaffe que quand ma main revient je puisse pouvoir monter mes coudes rapidement d'accord pourquoi parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on est en train j'avais on part et là au moment où c'est ici on se prend un coup en contre ce que le mec justement a appris soit de la distance à un peu absorbé apparaît éventuellement et il sent bien pour revenir contre et donc dans la logique de karaté il ya go no sen c'est il ya les galets mans qui arrive et je donne la percu je me défends et je rends où la scène nos scènes c'est le moment où le mec est en train de faire sa boxe et on voit le mec qui rentre en même temps tout en n'ayant pas la percu souvent on voit que la percu s'arrête devant parce que le gars est bien placé et lui lui ça rentre complètement bah on reprend ce week-end hausmane aux soucis d'accord le partenaire a ouvert pour mettre une grosse patate et au moment où ça arrive bon il passe au dessus et il endort surtout avec des coups comme ça donc l'idée serait actuellement pour un grappleur de venir souvent se protéger comme si vous étiez en train de passer votre main dans les cheveux ce qui pour moi est d'autant plus facile d'accord donc c'est avoir cette cette notion là je percute je percute je percute d'accord et je dois protéger on fait attention sur la percussion estime un peu tradi moi j'ai une forme très tradi dans ma mère bossé vous allez voir que ma garde est trop basse elle n'est pas elle n'est pas propre pour une garde classique de boxe d'accord moi je joue beaucoup sur mes retraits donc je m'en prends quand même un paquet notamment des jobs avant je prends sur ce côté là donc l'idée c'est plutôt d'aller protéger vous au départ n'étant pas particulièrement friand de la percute vous pensez juste à cette à cette notion de vous dire je monte mes mains suffisamment vous avez une posture on l'a déjà vu un écart d'épaule pas trop loin moins que vous sentiez bien là dessus entre les deux un peu notre posture de lutte d'accord nos mains pas trop basses d'accord ça ça fait bas ce qu'on a en karaté tradit c'est bien quand vous êtes des mecs qui bossaient à distance et pour un grappleur c'est un peu antinomique un grappleur à distance bien que encore les champions actuels beaucoup viennent de la lutte sont des très gros lutteurs et pour autant sa boxe sa boxe dur sa boxe de loin et au contraire on ne va sur de la lutte d'accord donc on est sur cette dimension de se dire je suis sur ma notion où je vais devoir me protéger d'accord avoir donc une gamme trop basse ça peut être dangereux pour ma tête trop haute c'est dangereux pour le corps et puis ça n'existe pas vraiment on pourrait se dire tiens un peu ouverte comme en moins why not le plus simple très classique ma main proche de ma joue mon autre main au niveau de mes yeux à peu près d'accord pas tout à fait en face pas complètement là si on faisait prendre du middle entre les deux d'accord et là c'est assez facile pour moi de remonter d'accord je percute et à chaque fois je percute ma main doit revenir près de la tête ma main doit constamment revenir près de la tête d'accord je dois pas descendre je dois pas c'est ce qu'on évite de faire d'accord et parfois descendre ne serait-ce que là ça m'expose donc vous pensez étant donné que vous allez devoir absorber prendre etc il ya vraiment cette notion où vous descendez pas trop parce que vaut mieux au contraire être ou alors après on va pouvoir vous taper au corps c'est vrai on va pouvoir vous d'être au foie c'est au mal blexus c'est vrai néanmoins vous avez en termes de pourcentage moins de chance de tomber cao corps même si vous pouvez tomber cao au visage d'accord donc on va être plutôt sur ces notions là donc je percute et je pense à chaque fois à revenir comme si j'allais remonter et donner un coup de coude d'accord d'accord on pense dans notre état d'esprit même si on sait que c'est pas réaliste c'est de se dire je percute le mec revient c'est comme si je cherchais à aller percuter avec mon coude sa main d'accord c'est plus pour vous vous dire je me protège derrière je suis en mode nucléaire il y a assez longtemps je trouve qu'un des gars qui avait bien bossé en tout cas il avait fait tout un match vraiment hyper clean sur sa boxe de cette façon là c'était jackson quinton jackson qui avait fait un match alors je sais plus contre qui cette machine à haut donc c'est un vieux match mais il s'était vraiment techniquement hyper propre il était haut et dès qu'il y avait une percule où il rentrait ou me redonnez une grosse frappe qui revenait et il était constamment très haut sur sa garde est vraiment dans ce mouvement là ce qui fait que pour des mecs ont des cas au punch ça évite quand même un gros gros souci de se prendre par une grosse patate est tombée et c'est fini et et même si on absorbe un peu il ya quand même quelque chose qui est intéressant d'accord donc on évite pour l'instant tout ce qui va être éloigné c'est assez compliqué les mecs qui percutent bien qui ont des bons angles si vous commencez à être trop loin vont rentrer et ça risque de faire mal d'accord donc on est plutôt sur des notions je protège je protège je remise je percute je reviens je percute je reviens d'accord d'accord comme si j'avais mon avant bras et mon coude comme étant une protection on va le mettre un peu en action donc je percute un peu mon idée c'est vraiment ça je suis vraiment dans cette idée d'aller chercher comme si mon coude était aller chercher à percuter sa main mais c'est c'est vraiment secondaire ça c'est plus l'état d'esprit pour vous dire je me protège mon goût c'est de protéger vas-y un choupement dans mon visage alors mon idée c'est ça et je remise et dès que je remise je pense je ramène je ramène pas là je quand même comme si je vous protège au niveau de la tête d'accord et si à un moment vous sentez que vous êtes un peu crevé dans le match n'hésitez pas vous restez derrière vos gardes vraiment normal clac moi ma gueule par un rien c'est chaud pour lui un c'est une galère pour lui et il a un risque de se faire mal de se faire mal comme je vous dis c'est pas le but les gars en panneau toucan vous direz ouais le gars vous percute vous tapez c'est beau dans l'idée mais quand un mec qui tape lourd comme antonio va vous tapez bah c'est plus pour vous dire je tombe pas chaos d'accord si après je lui fais mal à la main tant mieux et c'est pas mon but genre je suis pas en train de chercher le goût ça c'est bien sur un mec qui tape en fait comme si on était en train de faire un un comité n'est pas une comité en karaté ou une démonstration c'est à dire au travail et à chaque fois que vous bossez voilà vous c'est revenu au bout d'accord donc là ce qui est intéressant c'est vraiment cette notion de se dire je dois m'éviter des gros coups à la tête je dois me protéger sauf que si je suis comme ça ce que je vous disais tout à l'heure kimen tsuki, gaku ou usuki je vais prendre chair au milieu là parce que protégé là je suis pas au vent de boxe ça rentrera et là nos vents encore qui sont un peu gros sur des quatre roses ça pète d'accord comme je disais après on aurait potentiellement cette notion là qu'on trouve dans les styles tradis type on parle excès bien sûr qu'on fera pas ça comme ça mais boum on va avoir ces notions là on peut avoir ces notions là on pourra avoir potentiellement toutes les notions et là qui se rapprochent un peu de ce qu'on fait en boxe percute on ouvre sauf que là ça va sur un tsuki qui est cool genre le mec jab et sur le jab j'arrive à le faire d'accord maintenant sur un jab lourd j'arriverai difficilement à le faire parce que vu qu'il va être orienté je risque de me le prendre avant dans la tête et après elle va toucher sa main ce qui en général pas bon signe d'accord donc on a on va éviter les gros trop long même si vous allez voir souvent quand on est crevé et avec un tenue ça nous arrive souvent au gouvernement on est comme ça et on percute et voilà ça travaille beaucoup à se balayer etc factuellement c'est parce qu'on est parce qu'on est fatigué et que c'est pas hyper propre parce que logiquement on est bien d'accord que d'ici il y a quand même un paquet de coups qui rentre avec un mec hypertonique ça c'est souvent quand on commence à être crevé ou et là pour le grappleur c'est intéressant qu'on veut commencer à arriver sur des phases de contact ça c'est Kenji qui adore Kenji adore cette phase là on est là ça tape et vous voyez la hanche elle passe sa peine le but n'est pas de faire mal éventuellement une patate de temps en temps mais c'est de venir là sur des phases de contact alors pour l'instant la buyerre je peux rien faire sur cette phase là mais déjà je sais que je fais ma main collant de Wing Chun vous savez bien et je sais où est mon partenaire d'accord ce qui est déjà un plus ça n'empêche que si là il me met un Tsuki qui est beau savoir la main c'est quand même de me l'apprendre vous êtes bien d'accord donc ou là il peut très bien me mettre un genou exactement il peut travailler mais Kenji qui est solide lui va souvent arriver là et sur les contacts et alors souvent en mode train je vais faire un petit crochet là boum qui décale d'accord ça peut être bien pour un grappleur par contre faut pas que ce soit juste histoire de dire j'ai peur des mains donc je les contrôle parce que les mecs qui sont un peu habitués à l'apercu ils vont revenir en coude ils vont l'enlever ils vont mettre un Tsuki ils vont venir avec les genoux ils vont taper en low kick voilà d'ici je suis quand même sur des phases galère donc ça va vraiment dépendre de vous et de vos rapports à l'apercu on travaille un petit peu votre bosse on va prendre le bas je pense de prendre les mains vous voyez c'est dur hein parce que si je veux faire ça celui-ci je sens qu'il va pas pouvoir me mettre comme il veut par contre celui-là il va partir lui c'est trop proche celui-ci il y a un contact qui est chiant pour lui ouais alors tu pourrais mais c'est surtout là vu la distance j'aurai quand même le temps d'absorber alors que là trop peu de distance je vais pas réussir à l'absorber d'accord donc si le mec il a un jab lourd risque de prendre très cher mais vas-y on continue pareil je tente d'être sur celle-ci voilà voilà vous avez vu je me sens en danger boum donc vous êtes en danger revenez dans votre coquille et tapez boum alors c'est quasi sûr qu'avec un petit coup à force de me voir là il va vouloir m'éclater le destin mais une fois de plus le plus important des tsuki au corps ça fonctionne bien coup au foie shita etc pas de souci maintenant logiquement on va mieux résister hormis au foie on va mieux résister un coup au foie que à une percu dans le nez dans le tympan dans l'oeil quand on a mâchoire on est à peu près constitué pour tenir un peu au corps donc vaut mieux être sur une notion un peu autre et protéger votre corps protéger votre tête plutôt que votre corps encore que vous avez vu moi je travaille beaucoup avec un bras c'est à dire que en gros mon bouclier va de mon bras avant d'accord pareil c'est ça mon bouclier on va chercher vraiment à me péter ma gueule waouh ce que tu veux ça c'est intéressant voilà et nous mon bouclier c'est quand même pas évident juste le fait de travailler là alors par contre au bout de trois rondes je pense même à la fin du premier si t'as fait que prendre ton épaule elle est en feu d'accord maintenant ça vous va faire un rond vous en prenez plein la gueule mais cette notion a travaillé nouveau alors vous pouvez choisir de l'autre côté alors vous allez waz기 vas-y c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il faut le faire vaille branchez le front-trois c'est ça et vite les gros spercules protège Là, vous avez vu, ralenti, souvent c'est là, on arrive sur laquelle je t'écoute, d'accord, on arrive sur une distance qui n'est pas une distance de lutte, mais déjà un contrôle là. Comme je vous le disais, souvent c'est d'ici, j'aime bien faire slider jusqu'au bras pour taper. Et souvent le bras avant, parce que l'arrière là, il aura le temps d'aller travailler dessus. Par contre celui-ci avec un dégage de corps, il passe assez bien, ok, donc, vous allez voir que souvent on va arriver là, parce qu'on a fourni l'apercu et qu'inconsciemment le bras il descende et que vu qu'on veut créer un contact, souvent on le prend d'ici, d'accord, là, pour venir en joue, pour venir en kick ou pour tenter de rentrer sur nos phases de préhension. je protège d'abord mon corps, ma tête et après, au moment où soit j'ai touché, soit ça descend de volume de percu, je rentre en contact. vous avez vu, regardez ce que je fais petit à petit. je l'entraîne, vu qu'il va me taper où j'ai envie. petit à petit, je l'absorbe en ne faisant pas taper, en évitant de me prendre des grosses percues. Et vu que lui, il veut vraiment me taper, il pense moins où il se trouve dans la cage. Et là, petit à petit, je l'emmène où j'ai envie, c'est-à-dire au moins sur la phase de cage, ce qui va me permettre de continuer à travailler, au moment où peut-être que je vais faire une attaque juste pour l'embêter, d'avoir au moins un contact, je ne dis pas que j'emmènerai au sol et tout, mais je reprends ma phase de préhension, et je suis moins en danger au niveau percu. Attention, il y a les genoux, il y a les coudes, il y a les coudes sur les pieds qui font mal, ça ne va pas nous mettre KO, coup d'épaule, on n'a pas eu KO encore sur le coup d'épaule. Il n'a pas eu KO, il est assis, il n'a pas eu KO, je ne crois pas, ah ouais, ouais, c'est ça, je ne savais plus s'il avait mis, donc, on peut en plus trop mal à personne, mais bon, justement, on tente de faire gaffe là, d'accord, c'est pas gagné-gagné, on se souvient, au centre, etc. Donc, on reprend mon travail en percu. Pensez, c'est votre tête qui est prioritaire, votre tête est prioritaire. Et là, il est chou, il ne donne pas de midol, de blocique et tout, mais les changements, parce qu'un des trucs qui va beaucoup nous gêner, là, ça y est, on s'habitue aux mains, on en prend moins, je ne sais pas qu'on n'en prend pas, ça ne nous met pas KO, c'est cool. Le truc est chiant, c'est qu'il nous a habitués à nous donner des coups là, et d'un coup, il met un truc, ce qui fait que nous, on change de niveau, et après, on a un peu peur de revenir. Alors, peut-être, il va la doubler, où je suis là, je n'ai pas un truc, et il recommence, là, j'ai descendu, et il suffit que si je ne remonte pas rapidement, je risque d'emprunter quelque chose. D'accord ? Donc, on pense d'abord travailler sur tout l'aspect de queue de poing, et se protéger, travailler, organiser. Vous avez vu, ça ralentit. Dès que ça ralentit, je peux venir en saisie. On ne pense pas que je suis à l'aise. Là, il y a son petit genou qui me dit bonjour. Vous avez vu ce petit recul qui nous a fait juste avant, au moins, j'ai eu le contact, il est parti sur arrière. Donc, moi, déjà, vite de me dire, je ne me fais pas, d'accord ? Je vois, je maintiens, éventuellement, je pourrais plutôt revenir là. Ou sinon, ce qu'on a vu hier, celui intérieur, et en fonction, donc là, droit, c'est qu'il remonte. Si j'arrive à le maintenir vers le bas, je peux très bien prendre mon endereau, qui est plus qu'on dresse un peu. Voilà, et là, je peux revenir sur ce qu'on avait vu hier, en le fixant. Et maintenant, il faut que je le fixe en levant le bras, sinon il lèvera sa jambe. Je fixe, je ramène du côté où je veux aller, et après, je me laisse descendre. Donc, on fait bien gaffe au moment où les percus commencent à s'apaiser, parce qu'il y a toujours tout un cycle, d'accord ? Donc, c'est impossible que le mec, pendant cinq minutes, sur un round, il fait à ce que vous percutez. Ou sinon, juste vous tenez, vous attendez que la commission passe. Logiquement, il devrait être dopé. En ce temps, vous n'êtes pas KO. Mais un mec qui fait cinq minutes non-stop sur trois rounds, on n'a jamais vu ça. En lutte ? Parce que Ousmane qui n'avait pas du tout ça. Ouais, mais ils ont quand même un rythme. Ils ont un rythme sur leur boxe. Ah, Ousmane, il a beaucoup de recul. Ah, en lutte, lutte. Ouais, mais en lutte, c'est... Là, sur la percus, on n'a jamais vu un mec faire... Ah, 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 ah ! Genre les heures de Pegas pendant cinq minutes, tu vois. Ouais ! Ouais ! Ah, non, pour l'instant, je ne vois pas. Même les tailles qui tapent dure et autre, tu ne vois pas en termes de... Tu sais, c'est par flow. C'est par flow, ne serait-ce que pour déjà prendre les distances et tout. Tu ne peux pas entrer fermement. Parce que le mec il va reculer, hormis c'est un vieux coup, sinon tu es d'accord, 90% des gens, quand tu arrives et que ça commence à devenir intense, tu prends de la distance, donc ton flot il est obligé de descendre, tu ne peux pas le suivre à faire, on continue un petit peu, toujours le même principe. Du ralentissement, ça le fait toujours, on rentre, ça ne veut pas dire que là il ne va pas exploser pour sortir, mais on l'a toujours en ce moment où même que ce soit en randori, que ce soit en sparring dur, n'importe quand, on a toujours un moment où on diminue notre altitude percu. Là il a ralenti. Vous avez vu, il se pose, je sais que celui-ci ne va pas être dangereux, mais celui-ci peut l'être, parce qu'il a posé, il faut que je dois faire gaffe, quand je viens juste, on va venir contrôler un peu, pour tenter de rentrer en deux roues, direct après, je crée ma calque qu'on a vu hier. Là, c'est tendance, quand on a ralenti, on a peur du contre. Même juste avant, on va ralentir, parce qu'on a peur un peu du contre, on en voit, et bien c'est bon, ça bloque beaucoup. Ouais, ouais alors ça dépend, ouais ça dépend. Il faut changer le rythme aussi. Ouais, c'est pour changer le rythme aussi. Le mec en changement de rythme, et c'est là où c'est intéressant le changement de rythme. On est un peu lourd là, sur un truc, il va pleurer, ça sera plutôt ce moment là où on rentre. Attention, il y en a justement qui partent en contre après, il va se poster, ça calme, vous prenez un contact. Et là par exemple, il pourrait partir sur un middle, partir sur un genou. Vraiment, cette notion là, il n'y a pas de sécurité, du tout. Mais au moins pendant un laps de temps, je n'ai plus gaffe à ça. Par contre, je dois faire attention à ça, ça, avant d'entrer dans l'efface plus courte. Allez, on continue. Mon jab qui l'emmène vers où j'ai envie, voilà. Je l'embête un petit peu, pour l'emmener où j'ai envie. J'ai vu, il tournait, mon jab ne reprend pas le but de percuter, mais plus de pousser et l'embêter. Et l'emmener où je veux. Voilà pour aujourd'hui. Pousse. Entraînez-vous bien, à très vite. Pousse. 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 Pousse.